... On peut applaudir très fort l'équipe de la Sornan qui se qualifie pour le 7e tour de la Coupe de France. Bravo ! Bravo à tous ! Avec nous, Franck Pergaud. Franck, alors votre sentiment après cette qualification 7e tour ? Franchement, ça fait plaisir. Surtout que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui croient en nous. Et franchement, nous, on a ma course confiance en nous. Là, on sent qu'au fil du temps, quand on reste 60 ans, et puis comme vous le voyez, ça va mieux. Bon groupe, tout le monde se bat et on est content. On espère qu'on fera le championnat et la Coupe le plus loin possible. Et le championnat, on va se donner à fond, ça motive pour la suite. Merci, on vous laisse rejoindre vos coéquipiers. Merci, au revoir. Avec nous, Wally Shibani. Wally d'un doublé pour vous aujourd'hui. Et puis, une victoire, 3-1 pour Renan, ici, ça fait du bien, surtout au 6e tour. C'est une belle victoire à domicile contre une belle équipe, les leaders. J'ai eu un peu de chance et beaucoup de concentration pour marquer le début. Le premier but, après, c'était le garisier but fait. Deuxième est magnifique, la tête plongeante ? Ben, je coupais devant le défenseur et puis j'essayais de suivre le trajet du camp et mettre à l'opposé. Voilà, je suis content. Puis voilà, c'était un match surtout de tension et de pression. Surtout à la fin du match. Puis voilà, on a terminé avec 3-1. J'espère qu'on, avec le tirage, on tombe sur une équipe à notre niveau, un peu plus, trouver une grosse équipe de Ligue 2. Même, ça sera le cas. Après, on va jouer notre chance. Alors, à l'inverse, votre coach souhaitait taper tout de suite un gros, une Ligue 2, comme ça, au moins c'est fait. Vous, joueurs, vous préférez une petite Ligue 2 ou machin, il y a des quarts et tout, mais on lâche rien. C'est un match-coupre, comme on l'a vu l'année dernière à Chambéry, elle a fait la surprise, elle a éliminé 3 Ligue 1. Le faut toujours au regard et puis il faut prendre confiance et que je veux. Merci Olivier. Merci à vous. Je suis fier de ces joueurs, le président. Allez, avec nous, Laurent Chabot, président d'Ornan. Laurent, ben, un petit mot. Très fier de mon équipe ce soir. Très, très fier. Je suis très heureux pour eux et je pense passer le 7e cure. C'est une victoire méritée sur l'ensemble du match ? Très méritée, sur l'ensemble du match, très mérité. On reprend ce premier but très rapide sur ce pénalty. Il y avait pénalty, il n'y avait pas du soutien. Il n'y a rien à dire, oui. Il n'y a rien à dire. Dommage quoi. Une grande fierté ce soir. Une grande fierté ce soir pour mes joueurs, oui. Merci, le président. Allez, avec nous, Yannick Renou. Yannick, on imagine un coach hyper heureux, victoire ici 3-1. Puis en plus de ça, une victoire méritée tant les occasions étaient ordanaises. On a super bien abordé, je dirais, l'entable de match. J'en parlais. L'expérience qu'on a bien négociée cette entame. On ouvre le score logiquement. Maintenant, c'est vrai qu'on se fait égaliser, je dirais, tout de suite, par une pape de balle au milieu de terrain. Ce qui a eu donc de m'énerver. À la mi-temps, je pense qu'on a recadré ce qu'il fallait. J'ai retrouvé des joueurs au milieu de terrain qui étaient cobatifs. Ça m'a plu. Et je pense qu'il faut passer par là. Si on veut arracher des victoires comme on l'a fait ce soir. Quand j'ai arraché, je pense que oui, c'est amplement mérité sur la pression des joueurs ce soir. Donc je suis satisfait. Une victoire donc en coupe là au sixième tour. Plus en championnat, on en va bien aussi. Ça y est, la saison a enfin lancé. Va bien, va bien. Pour moi, elle a toujours été lancée. Maintenant, on l'a fait en fonction des problèmes de défectif. J'ai un groupe qui est accepté. Maintenant, j'ai 10 gars disponibles. C'est vrai que dans les choix, maintenant, et même au niveau du banc, c'est plus agréable de pouvoir changer. Et puis savoir que ces joueurs-là vont apporter un plus à cette équipe. Donc satisfait d'avoir un coup complet. Maintenant, il reste, dès maintenant, ce match de mardi à bien aborder. Sachant que ce sera dur dans les jambes. Mais dans la tête, j'espère que cette victoire va nous transcender. Et puis donc, pour le tirage du septième tour, votre préférence, une DH pour passer au huitième ou une Ligue 2 ? Une DH, on n'est pas sûr de passer. Donc ce n'est pas écrit. Donc je préfère prendre un gros tout de suite. Et puis comme ça, on n'aura pas de mauvaises si on s'est éliminé. Et puis on a prouvé le soir qu'on pouvait hisser notre niveau. Donc non, autant prendre un gros dès maintenant. Merci, Annie. Avec nous, Jean-Paul, Nico. Donc Jean-Paul, qu'est-ce qu'il aura manqué aujourd'hui à Bézoul ? Je ne veux dire pas grand-chose à la fois, et beaucoup à la fois. Je veux dire, mais le petit brin de réussite, le petit brin de réussite qui font en Coupe de France pour faire une épopée. Bézoul, malheureusement, on ne l'a pas eue. On a tombé contre une valeuruse équipe d'Ornan, qui a joué son Batou, qui nous a posé de gros problèmes. Après, ça, c'est la Coupe de France. Maintenant, bonne chance à Ornan pour leur aventure. Voilà, mais on va dire que pour nous, ce n'est pas l'objectif premier du club. L'objectif premier est le championnat. Donc c'est vrai que la Coupe de France, c'est du bonus. Maintenant, on sait que chaque match, tout est remis en cause. La Coupe de France, c'est assez éphémère. Elles choisissent souvent ces équipes. Malheureusement, ce soir, on fait une grosse erreur sur le premier but, on leur donne. Et sur le deuxième, on va dire qu'ils ont 100% de réussite, parce qu'ils font un centre à l'agonie. Et l'autre qui met une tête, bon. Mais c'est le football, c'est le football, c'est comme ça. Et voilà, maintenant, à nous de nous concentrer sur le championnat avec 4BAC samedi, ce qui est le plus important à nos yeux que la Coupe de France. Donc, objectif championnat maintenant pour les deux ? Oui, objectif championnat, de toute façon, ça a toujours été l'objectif. Maintenant, en Coupe de France, si on passe les tours, c'est bien. Ce soir, on ne l'a pas passé, on a plus de prendre aussi. Tant pis pour nous, mais ce n'est pas la fin du... On va te mettre en question pour le début de saison. C'est comme ça. Félicitations à Ornan, félicitations à Yannick, l'entraîneur. Ce que je déplore un peu, c'est les deux dirigeants qui étaient sur le banc d'Ornan, qu'au lieu d'assurter les joueurs ou l'équipe de Vezou, ils préfèrent mieux d'encourager leurs joueurs. Mais bon, c'est comme ça, dans tous les clubs, on ne peut pas être... Il y a toujours des... Comment... des... des ergumains qui... Machin, mais... Félicitations à eux, félicitations à leur président, à leur entraîneur, aux dirigeants qui sont sympas. Et voilà, mais bonne chance à eux pour la suite. Merci à eux. Avec nous, Mickaël Raveau, donc pour Vezoul. Mickaël, qu'est-ce qu'il aura manqué aujourd'hui aux Vezouliens pour venir chercher un résultat ici à Ornan ? Je pense que l'absence de Mickaël Mer a beaucoup pesé aujourd'hui. C'est quand même un joueur d'expérience, un joueur qui apporte beaucoup sur les coups de carité dans son placement également. On a pris des buts évitables, donc je pense que d'abord, ça, au niveau défensif, on a un peu pêché. On a pris deux buts, ouais, largement à notre portée. Enfin, après, si on compensait des buts, là, je pense qu'on faisait deux matchs à l'échange. Après, dans le jeu, on a moins joué d'habitude, on a essayé, mais on a moins joué d'habitude. Je pense qu'Ornan s'est bien en place, s'est bien défendu, nous a bien empêché de ressortir les ballons propres, de produire le jeu qu'on fait d'habitude. Et ensuite, Ornan, on voulait, a fait un vrai match de coupe. Je me souviens peut-être qu'il a manqué un peu cet esprit coupe, même si je pense que dans le date d'esprit, on y était. Mais voilà, on a pris le premier but sur une erreur, le deuxième sur une erreur. C'est des buts évitables, donc quand tu prends deux buts sur un match à l'extérieur, c'est trop. Donc, tu ne peux pas gagner un match. Merci, Mickaël. Avec nous, Hicham Abda pour Vezoul. Hicham, une victoire plutôt logique pour Ornan. Qu'est-ce qu'il aura manqué aujourd'hui à Vezoul pour passer le sixième tour ? Il nous a manqué un peu de réussite. On est mal rentrés dans le match, on a pris un but assez rapidement. Et voilà, c'est la Coupe de France. On arrive à revenir au score rapidement, ça nous remet dans le match. Et début de deuxième, on prend un but venu d'ailleurs parce qu'ils ont mis un super but. Et après, voilà, c'est la Coupe. On essaie d'en revenir, on essaie d'en revenir. Et à la fin, on se prend en compte. Malheureusement pour nous. On finit l'objectif Coupe, maintenant place au championnat ? Maintenant, voilà, l'objectif de la Coupe, on avait un objectif de 32e. C'est-à-dire entre nous les joueurs. Ça, c'est fini maintenant. Mais bon, le plus important, l'objectif du club, c'était de monter en CFA. Donc, on va s'y attacher maintenant à la reste du championnat. Je vous remercie Jean. Merci. Et.... ... ... Sous-titrage FR ?